Les étapes du CLÉA Il y a l'appel à projet qui est envoyé, l'appel à candidature Ensuite, il y a la coordinatrice générale, Emilie Evano, qui reçoit toutes les candidatures et nous, elle nous les renvoie pour une expertise, une première analyse Ensuite, on se réunit pour présélectionner les artistes Donc, entre coordinateurs, toujours Donc ça, c'est une deuxième phase, on fait les présélections Ensuite, on reçoit les artistes qui ont été retenus pendant la présélection pour les auditions Musique Après les auditions, il y a une première réunion Donc, qui est une réunion territoriale, donc par secteur, par territoire Donc, territoire de l'Est, du Centre et de l'Est Et donc, chaque territoire a sa réunion territoriale Où là sont conviés les artistes pour présenter leur projet Et pour présenter leur projet aux chefs d'établissement Donc, que ce soit du scolaire ou du hors scolaire On se revoit à la rentrée, généralement, pour une réunion de lancement du CLÉA Où là, vraiment, encore, les directeurs d'établissement Les référents culture sont conviés à ce moment, à ce lancement Il y a également parfois des enseignantes aussi, des animateurs Et là, c'est aux artistes d'un peu vendre leur projet Donc, ils sont répartis par territoire Et ils sont là pour vendre leur projet concrètement À la suite de ça, sont ouvertes les inscriptions Musique Musique Des tas d'invitations sont envoyées par la coordination générale En la personne d'Emilier Vannot Mais nous-mêmes, on continue ce travail En appelant, en réveillant nos réseaux Et en essayant de motiver les gens Éventuellement intéressés, voire les anciens groupes Qui ont des connaissances aussi, etc. Donc, réveiller les réseaux pour avoir le maximum de groupes Éventuellement se déplacer sur le territoire Pour leur présenter le projet Quand tous les groupes sont trouvés Et qu'on a validé leur inscription On les fait se rencontrer avec les artistes Pour définir le projet qui sera mis en place Groupe par groupe Puisque de la maternelle aux classes de lycée Aux personnes âgées Aux personnes en difficulté, etc. Eh bien, ce n'est pas la même chose Donc, il faut faire varier ce projet groupe par groupe Donc, ça, ça demande aussi un temps Qui se passe au mois de novembre, généralement On appelle ça le mois d'appropriation Ensuite, on a une journée de formation À la mi-décembre au Château Éphémère Qui est à Carrière ce fois-ci Et on invite tous les référents Donc, qui connaissent les projets Qui ont rencontré les artistes A être formés eux-mêmes Donc, ils sont mis dans le bain Et ils apprennent Ils vivent ce que vont vivre leur groupe Et ils font de petites restitutions En fin de journée Tout comme ça va se passer pour leurs enfants Leurs adolescents, leurs élèves, etc. Moi, j'ai participé Notamment au moment de la formation C'est là où il se passe énormément de choses Donc, il y a eu une artiste Qui était prise pour le CLÉA Elle a fait sa formation Et c'est vrai que son approche Pendant cette formation Qui était très sensible Très sur l'anecdote Sur le sentiment Sur les souvenirs A fait pleurer plusieurs référents Et eux-mêmes ne s'attendaient pas A avoir ce genre de réaction Et c'est vrai que c'était un moment Assez suspendu, je dirais C'était un très beau moment Et il y avait à la fois Des directeurs d'établissement Il y avait une professeure Voilà, donc c'était un moment Assez suspendu, assez particulier Qui m'a vraiment marquée Pour le coup Dans ce temps fort de formation Surtout que c'était la première année Où le temps formation Était mis en place Sur la communauté urbaine La diffusion C'est un temps donné Aux groupes Et aux référents groupes De pouvoir De pouvoir voir Justement ce que les artistes Font habituellement Alors quand il s'agit Du milieu du spectacle vivant C'est souvent une pièce Ou de la danse Ou un morceau choisi On va dire De leur travail Quand ce sont des plasticiens Ça donne lieu à une exposition En fait De leurs travaux Donc ça permet D'introduire en fait Un petit peu Le champ artistique Des artistes Qui vont être amenés Ensuite À intervenir Dans les ateliers Ça permet Notamment aux enfants Je pense Mais pas qu'eux Parce que les adultes Aussi qui participent Ça leur permet Souvent de se Se familiariser Mais de se détendre Aussi face Au travail des artistes Parce que là Il y a un vrai dialogue Dans ce temps-là De diffusion Avec les artistes Donc ils sont en capacité De leur réexpliquer Pourquoi ils font ça Comment ils font ça Et donc du coup Ça désinhibe un peu Ça fait tomber Quelques barrières Quelques peurs Ensuite Il va falloir planifier Tout ça On planifie les séances Puisque c'est 12 heures De séance C'est pareil Ça peut être une heure Ça peut être deux heures Il faut regrouper Tout ça Sur le premier trimestre De l'année Faire attention aux vacances Faire attention Aux contraintes De jours De toutes les contraintes Qui puissent arriver Et puis après On est amené À suivre Tout ça En vérifiant En allant visiter Les séances Et en vérifiant Que ça correspond bien Au projet artistique Qui a été décliné Deux mois avant Ensuite Il y a une restitution Puisque le CLéas C'est l'apprentissage D'un geste artistique Et au bout des trois mois Il y a ce qu'on appelle Une restitution Des travaux effectués Sous forme de spectacles Ou d'expositions Dans un lieu emblématique Du territoire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz